Bonjour, ce cours présente comment gérer le son et notamment les sons systèmes avec Windows XP. Alors, première chose, nous allons aller dans le panneau de configuration. Donc nous allons dans Démarrer, Panneau de configuration. Alors il y a deux modes de présentation du panneau de configuration. Le mode élargi qui est celui-ci où vous avez tous les icônes. Ou alors, en cliquant ici, on revient au mode d'affichage standard par catégorie. Alors moi je ne saurais trop vous inciter à revenir à l'affichage classique. Voilà, où il nous présente tout. Alors pour avoir la fenêtre en plein écran, en cliquant en haut à droite sur le carré, voilà. Voilà, et donc ici on va aller dans Son et périphérique. Ouvrir, voilà. Alors, déjà on arrive ici et on voit volume du périphérique. Donc c'est le volume qui va sortir sur vos enceintes. Vous avez la possibilité de le régler ici, plus ou moins faible ou plus ou moins élevé. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez rendre votre ordinateur muet en cliquant ici. Vous voyez, il y a une petite icône qui apparaît là. Et vous pouvez également rajouter ici, placer l'icône de volume dans la barre d'étage. Alors ça c'est très utile, je vous conseille de le faire. Vous cliquez ici, vous faites appliquer et voilà. Et là on constate qu'on a un petit haut-parleur qui est arrivé. Alors quand on clique dessus, un coup dessus, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on retrouve notre volume de périphérique sur lequel on pouvait jouer tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal, je vous incite à le faire. Donc cliquez ici, placez l'icône de volume dans la barre d'étage. Alors dans les paramètres avancés, là on retrouve effectivement les différentes options de sortie. Donc le volume, général, le volume web, le volume des synthétiseurs et le volume du lecteur CD. Donc là c'est de la sortie. Si on veut des entrées, on va dans Options, Propriétés. Et là vous voyez, on dit qu'on va prendre les enregistreurs. Voilà, ok. Et là on se retrouve bien avec son volume enregistreur. Qui est donc mon micro sur lequel je suis en train de vous parler. Donc par défaut, on revient sur Lecture. Voilà. Alors vous avez la possibilité de mettre soit tout muet, soit certains muets si vous le souhaitez. Ok, donc dernière petite chose. Paramètres des haut-parleurs. Alors, ici on a la possibilité de gérer, vous voyez, dans Volume des haut-parleurs, le volume de droite et de gauche de façon indépendante. Donc si vous voulez effectivement avoir l'enceinte droite qui est un peu plus fort ou l'enceinte gauche, ça peut être utile ici. Voilà. Vous voyez. Pareil, là on va aller dans Paramètres avancés. Et là, il nous propose différentes configurations. Donc la configuration par défaut est donc deux petits haut-parleurs à côté. Donc haut-parleurs stéréo, deux bureaux. Vous pouvez avoir également ceci. Donc c'est haut-parleurs stéréo d'ordinateur portable. Vous pouvez avoir également des petits haut-parleurs sur les écrans. Ils vous proposent un certain nombre de possibilités. Et également, vous avez le 7.1, etc. Bon, par défaut, si vous avez juste deux haut-parleurs, vous le laissez comme ça. C'est comme ça que vous avez le meilleur rendu. Performance. Donc là, vous avez effectivement tout ce qui est accélération. Donc par défaut, il faut toujours le laisser accélération matérielle complète et qualité de conversion du taux d'échantillonnage optimum. Par défaut, il faut toujours laisser ça au maximum. Si vous ne pouvez pas le monter, c'est que vous avez un problème avec votre carte son. Et les effets. Alors là, vous pouvez éventuellement faire quelques effets, mais ce n'est pas tellement intéressant. Donc voilà pour cette première page, donc, premier onglet, qu'on appelle volume. Après, en ce qui concerne les sons. Alors les sons, c'est tous les sons système que va vous jouer XP. Alors par défaut, c'est intéressant, mais il y en a un certain nombre qui sont assez pénibles. Alors notamment, moi j'enlève celui-ci, qui est démarrage de Windows. Donc, chut, aucun. Également, fermeture de session Windows. Aucun. Notification système. Aucun. Ouverture de session Windows. Aucun. Quitter Windows. Aucun. Son par défaut. Aucun. Voilà. Alors bien entendu, vous pouvez laisser tous ces sons. Mais moi, j'en ai un peu assez d'avoir en permanence des sons dans tous les sens. Donc j'enlève ce que vous venez de voir. Je suis un peu plus tranquille. Bon, vous voyez, vous retrouvez tout là-dedans. NetMeeting, tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de mettre les sons que vous voulez. Ok. Après. Donc on a vu le son audio. Alors ici, vous allez choisir votre périphérique de lecture par défaut. Donc là, Plantronic Headset. Ça, c'est le casque que je suis en train d'utiliser pour faire cette démonstration. Vous pouvez, bien entendu, mettre également, vous voyez, la Soul Blaster Audit J. Donc là, le son sortira sur les enceintes. D'accord ? Ça vous permet, si vous avez plusieurs périphériques audio, de sélectionner votre périphérique. Et donc là, c'est la lecture. Donc c'est la sortie. Enregistrement. Donc le micro que vous allez utiliser. Et bien là, pareil, on retrouve la même chose. J'ai donc soit mon casque, soit ma carte son, ou alors la caméra, c'est-à-dire la webcam. Donc où je veux prendre le micro. Et après, le MIDI, donc ça c'est pour tout ce qui est MusicOS. Bon, bah par défaut, effectivement, il faut être sur la carte interne de la machine. D'accord ? Appliquer. Alors. Oups, là, on remet comme ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne la voix, maintenant. Donc pareil, la lecture dans le casque et l'enregistrement avec le casque. Même histoire, vous avez la possibilité de le modifier. Également ici, on retrouve ce panneau d'affichage-ci qui nous permet de bouger nos différents niveaux. Voilà. Là, c'est la même chose. Et ici, on retrouve également ce qu'on avait déjà vu précédemment. Et là, pareil. D'accord ? Alors, dernière petite chose. Matériel. Voilà. Alors là, dans matériel, là, il va vous présenter les différents périphériques et hardware audio que vous avez sur votre machine. Donc, on a effectivement, là, c'est les lecteurs, la carte son, le gameport, les codecs, etc. Bon, par défaut, ici, vous n'avez rien à modifier. Donc, voilà un petit peu, là, une présentation générale des différentes possibilités de Windows XP en ce qui concerne principalement les sons système. Donc, là, c'est bien. Non, de partir.